... Et étant consacré, on n'avait pas le droit de prendre des boissons à l'hydrate, toutes sortes des boissons à l'hydrate. Alléluia! Gloire soit la terre, Dieu sait qu'il veut prendre l'alcool, il y a aussi des boissons sans alcool. Alléluia! Amen! Mais tu vois, moi, quelqu'un, il prend ses mains lui-même l'alcool la plus forte, c'est Jack Daniel. Mais il s'est dit qu'il n'en a pas eu de Dieu, 20, 25%, mais il dit que c'est du vin, Jésus a fait du vin. Quelqu'un qui doit se consacrer doit s'éviter à parler ces choses-là. Quelqu'un qui devait être consacré, vous avez compris, Dieu a dit, mettez-moi en bas, Paul et Barnabas. Pourtant tous, ils étaient des uns des prophètes, ils étaient des uns des enseignants. Parce que si tu lui disais bien ses voies, c'est après les apostes, chapitre 13, que nous avons lu hier, quand dans les premiers versets, on nous a dit qu'ils étaient sainés. Mais Dieu a parlé expressement, il disait que l'Esprit du Seigneur parlait expressement et dit, mettez-moi en bas, Paul et Barnabas. Ils étaient déjà tous dans les ministères, mais Dieu ne les avait encore dit, encore à bas, vous qui ne l'avez bien les apporté. On peut être consacré qu'il était déjà en bas dans les ministères, on se consacre. On se dévie. On est en bas à la profondeur. On n'est plus ordinaire, on n'est plus comme tout le monde. Tout le monde peut faire, tous les autres secteurs peuvent faire, mais pas toi. Il y a des choses qu'ils ne pouvons faire, mais il y a des choses qu'ils ne pouvons pas faire. Alléluia. Quand on se consomme, on s'abandonne totalement, on se laisse totalement, on se défie totalement, on laisse tout entre les mètres Seigneurs, que Dieu se prenne le contrôle. Paul et Barnabas, ils étaient déjà, ils prophétisaient, ils enseignaient aussi, avec les amis. Mais Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, qu'ils avaient consacrés. Dans les ministères, ils les avaient appelés, ils étaient en train de le faire dans d'autres choses. Mais les ministères que Dieu les avait appelés, c'était les ministères apostoliques qui devaient maintenant sortir de ceux qui étaient autorisés comme prophéties, comme enseignements, maintenant ils se sont consacrés maintenant à l'apostola. Alléluia. Et nous savons que quelqu'un qui est consacré, qui a le feu de Nazareth sur sa vie, qui est consacré au feu de Nazareth, au feu de consecration, cette personne ne pouvait pas prendre d'alcool, d'alcool fort. Cette personne ne pouvait pas non plus toucher au cadavre. Beaucoup de gens aujourd'hui, qu'ils se disent croyants, ils sont tout le temps entourés au cadavre, que ce soit les cadavres physiques et les cadavres spirituels. Quelqu'un qui est déjà mort spirituel, c'est lui qui t'y est comporte. Lui, il est dans le monde à 100%. Il est dans la magie même, dans l'occultisme même. Tu viens de t'ouvrir, mais dans la place, tu n'es plus abandonné, mais tu t'accroches, tu embrasses encore. On ne connaît pas le cœur de Nazareth, mais une fois que Dieu te revient, il faut se détacher. Alléluia. Quand il te concentre, quand tu ne connais pas quelqu'un, ce n'est pas encore grave, mais quand Dieu te revient, il faut te détacher, étant consacré, tu dois en arriver. Un enfant de Dieu qui se traîne avec des prostitués, qui se traîne avec des drogués, qui se traîne avec des... Aujourd'hui, on ne veut pas les citer, mais les guets. Ce sont eux qui sont des amis à dire. Ils sont des humains. Tous ceux qui ont des humains, les prostitués sont des humains. On les cherche, on les gagne dans le Seigneur. Ce qu'il va pour les gagner dans le Seigneur, c'est une autre chose. Alléluia. Tu les racontes, tu les pèches la parole, c'est une autre chose. Mais c'est traîné avec. Touchez vos cadavres. Toi, tu fais le travail des salons d'itinéraire, là, que je ne vous avais parlé hier. Toi, ton travail, c'est seulement de prendre les cadavres au monde, de les amener au salon d'itinéraire, les salons d'itinéraire, tu les laves, tu les déshabilles, tu les changes, tu les exposes. C'est ça, mon travail. Amener aussi vers les cingres, vers les... C'est un travail, je ne refuse pas, mais ce n'est pas ton travail pour toi. Alléluia. Tu es consacré, je suis consacré. Il connaît un cadavre, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui n'a plus de vie. Il devient comme un interdit pour les humains. Mais il est une personne, on doit du rester au cadavre. Mais ce n'est pas un travail qui est en train de nous. Si les musulmans, les musulmans ne peuvent pas faire ce travail, qu'on crée plus forte de laissons, nous les prétiens. Alléluia. Les païens, ils connaissent certains gens et ils respectent. Mais nous, les croyants, nous ne respectons rien des dieux. Nous devons apprendre à respecter les choses des dieux. Tels que la vie des cadavres, ce n'est pas un travail qui est fait pour les enfants des dieux. Alléluia. Et il est interdit aux croyants de parler au monde. Quelqu'un qui est consacré, qui ne peut pas commencer à parler au monde. Tu vas voir quelqu'un, il se rend, là où il est mort, et il commence à parler. T'es un, tu parles, tu nous as laissé, c'est pas grave, ça lui est une personne. Tu vois la problème avec qui tu nous as laissé, moi je me souviens toi de ma tête là, il faut que tu m'aides, tu vois mes combats, viens aussi de toi combattre pour moi. C'est eux-là qui nous ont été amenés dans la tombe ici. Poursuis-les, poursuis-les, poursuis-les. C'est lui qui va les poursuivre, et c'est Dieu qui poursuit. Lui il est déjà mort. La vie des cadavres, elle a sa conscience, elle a sa mémoire, elle est déjà mort avec lui. Il n'a ni plus souvenirs, ni amour, ni haine. Déjà parce que les morts, ils nous voient, les morts peuvent nous aider. Quand quelqu'un meurt, il nous voit. Mais il est parti, il n'a plus pas avec le vivant. Un chien mort, un chien vivant, vaut mieux que un lion qui est déjà mort. Toi qui est encore vivant, tu as de l'importance qu'un t'as là, que même un président. Alléluia. Et on ne peut pas parler aux morts, on ne peut pas converser avec les morts. Tu vois, quelqu'un a des problèmes, des difficultés, il va aller s'adresser aux morts. Quand les problèmes s'empirent, à la part d'aller parler à Dieu, il va aller parler aux morts. Parce que Dieu, il ne les voit pas, mais il voit les morts, et il n'a plus les morts, il va aller les consulter. Maudit soit quiconque qui consulte les morts. Et maudit soit quiconque qui fait passer ses enfants aux esprits, ou bien au feu. Maudit. Alléluia. Quand tu prends ton enfant, tu les passes au feu, tu sois le feu. Les gens qui font la socialité, ils connaissent ces choses. Nous devons apprendre à connaître ce que nous ne devons pas faire étant que les enfants l'étiens. les cérémonies culturelles traditionnelles de nos cultures, de nos traditions, de nos coutumes, les cérémonies coutumières. Lors des morts, on va pas laver, on prend la femme qui a perdu son mari, on dit que non, on va aller la laver. On la prend, on la passe entre les mains et les félicites qui te lavent encore. Tu te suis encore davantage. Alléluia. On doit les prendre, on doit aller de la fin, on la lave de le proie qu'il a fait, on les jette. On dit que non, toute la malédiction qui était sur toi, on les jette dans les croisements des rues, ou bien on les laisse, on les jette dans l'eau qui coule. On dit que comme ça coule, ton problème s'est coulé. Vous pensez que le problème est coulé ? C'est l'eau qui importe les problèmes, non, c'est Dieu qui importe les problèmes. L'eau là, il ne peut rien faire. On prend l'eau, on jette maintenant dans les croisements des chemins, la personne qui va pétiner, c'est lui qui va prendre les courses et qui va ramasser cette malédiction. Et si ça tombe comme le cas de JT, c'est ton fils qui passe par là. Alléluia. Vous pouvez quelqu'un de ta famille qui vient pour te passer par là. Toi, tu ne sais pas ce que vous avez fait la nuit. Une autre personne qui n'a pas mieux ce qu'il était peut-être au travail, il est venu passer par là même. Alléluia. Donc, vous êtes intent de les remplacer la sorcellerie par la sorcellerie. Et là, vous n'y changez rien au contraire que vous n'êtes non si sorcellerie. Vous participez aussi à toute la vie des autres. Alléluia. Mais c'est seulement Dieu qui peut enlever la malédiction dans la vie des personnes d'une personne sans qu'elle ne la donne à une autre personne. Jésus s'est fait malédiction pour nous donner la bénédiction. C'est lui qui a pris notre malédiction. Mais aucun homme ne voudra prendre la malédiction. Il voudra que toi qui a l'air de la malédiction, il la jette à une autre personne. Mais Jésus lui prend la malédiction et lui donne la bénédiction. Alléluia. Nous n'avons pas que Jésus à qui nous pouvons nous abandonner, à qui nous pouvons nous recommander, à qui nous pouvons aller. Quelqu'un qui est venu dans les lettres de la vie des naziréats, il n'a pas de contact avec les morts. Un alcoolique exposant, un magicien exposant, c'est lui qui parle de me consulté. Quel est-ce que tu as vu? Un voyant, un enfant de Dieu qui parle de toi et de toi un voyant pour qu'il te parle de ton avenir, qui te parle de tes problèmes qui te dérange, qui te parle et des échecs d'où ça vient. Un voyant, même si il te dit vrai, tu as déjà péché. Quelqu'un qui est au feu de la naziréat, qui est consacré, ne peut pas consulter les voyants, il ne peut pas consulter les féticheurs, il ne peut pas consulter les charlatans, il ne peut pas consulter les dizaines de bonnes aventures où on t'a dit ton avenir. Il ne peut pas les consulter, il ne peut pas les consulter ces grands parents qui sont déjà morts, il ne peut pas les vouquer ces grands parents qui sont déjà morts. Je suis allumé à une fois dans un bilan d'un avocat ici. Il y avait une grande carte dans son bureau, il a fait toutes les photos de sa famille et on a fait desfait une grande madame avec une colombe et il m'a dit que c'est elle qui parle pour nous, tu vois, c'est pour montrer qu'elle est aussi elle, c'est elle qui parle pour nous, même pour mes études, c'est elle qui m'a beaucoup aidée. Depuis ce jour-là, j'ai dit cette avocat ici et ce n'est pas la parole à la police. On est partis, on est plus d'être là-bas. C'est là qu'on a cherché l'organisme chrétien pour les problèmes des églises. Alléluia. On a toujours dit travailler avec les païens, on va t'amener même en avant des choses que tu les saches. Même quand ils ont tenté chercher les choses de l'église, tu vas te retrouver avec un païen. Si tu connais, tu ne veux faire affaire, faire affaire avec ton frère croyant. Un chrétien, si tu le connais, c'est mieux. Alléluia. Si tu ne connais pas certains païens, au moins que tu ne saches pas ce qu'il fait. Mais il faut que tu découvres ce qu'il fait. C'est ton argent après tout. Il ne te fallait pas ne le fais pas gratuit. Va chercher notre personne. Amen. Il ne te l'est pas gratuit. Tu le fais. Cherche notre personne. Il va bien le faire, mais il n'y a pas des intérêts avec toi. Amen. Des fois, on va nous-mêmes ramasser d'autres malédictions. Et dans la vie spirituelle aussi, on peut venir à l'église parce que tous nous sommes des croyants. Il y en a aussi qui ne sont pas des croyants. Il n'y a pas de toi. Alléluia. Tu es d'entraînée, ce n'est pas toi. Dès qu'on se réunit à l'église, on peut se réunir avec des sociés. On peut se réunir avec des méchants dans l'église où on est pauvre Dieu, où on fait la prévance. À la fois que Dieu te craigne, quelqu'un qui peut s'est dit qu'on est croyant mais qui est aussi un royaume de Satan. Pour le voir, il faut savoir que Dieu te montre. La vie de Dieu est le cœur que l'homme est au Dieu par des situs. Qui peut le sonder ? C'est ma Dieu. Alors si Dieu te montre pas l'église de quelqu'un, bien aimé, il faut faire attention. N'ouvre pas ton cœur grandement à n'importe qui. Ouvre ton cœur à ton pasteur, ouvre ton cœur à ton adresse spirituelle mais pas tout le monde. Parce que tu ne connais pas l'église. Alléluia. Le diable, il a quitté même la délégion du monde. Il est venu même dans les églises pour suivre les enfants de Dieu. Dans les livres des voies des chônes au chapitre des prévots du bois. Un jour, Dieu a été réunis avec ses enfants. Satan aussi, faim. Satan a fait quoi ? Chapeur premier. Tu as déjà lu ça ? Chapeur premier de l'église. Vous n'avez jamais lu ça ? Oui, oui. Dieu a été réunis avec qui ? Avec ses enfants. Et Satan a fait quoi ? Il faim. Et Satan a commencé à parler, c'est qu'il m'a étonné là-bas. Satan a commencé à parler avec le Dieu. Dieu lui demande Satan, où viens-tu ? Satan a dit qu'il y a des vagabonnés partout dans le monde. Donc après qu'il fasse un vagabondage dans le monde, il rentre encore chez Dieu pour maladie. Et puis Dieu lui dit qu'as-tu vu mon serviteur, Jean? Il est intègre. Il dit Ah ah ah. Il est intègre devant ce que tu veux sur lui. Si c'est moi tu veux laisser une minute, une minute, il va te réunir. Permets-moi à moi d'aller le coucher, tu vas voir qu'il va te réunir. Je lui dis à George, non, je ne peux pas faire ça. Il dit je te dis permets-moi de ne pas essayer mais ne touche pas son âme. Satan est descendant qui est sur la terre à corps. Il est venu attaquer Job. Il a tué 10 enfants de Job. Il a tué les bétains de Job. Il a tué la chaise de Job. Il a attaqué même la santé de Job. Même sa femme lui a dit Papa. Même le Dieu qu'il nous invoquait Papa, il était d'être de la maladie. Il était de déception. Problème c'est le problème. Dieu a dit quoi ? Dieu n'a voulu pas déçu de bien. Et si on ressort des manœurs aussi qu'est-ce que ça fait ? C'est lui encore qui va enlever ça. Dieu a donné Dieu a répris que son âme soit glorifiée. Il a vu le temps que sa femme la laissa mais il était fâché. Et le diable il a continué à rater les amis des gens qui venaient le voir le temps malade. Les gens ne l'avaient pas cité. Ce que le diable il part aussi qu'au pire là où il y a les enfants de Dieu les diables qui viennent se réunir. Amen. Mais quoi ne te couvrir c'est pourquoi dans chaque service nous voyons les démons nous chassons les démons dans les services où on ne chasse pas ils viennent tranquilles et puis ils posent ils écoutent même la prédication sans n'apprécier il le dit aussi des fois et puis quand vous sortez vous sortez aussi avec lui mais quand nous réunissons on commence à faire quoi ? On chasse Alléluia on ne peut pas les laisser pour Dieu à écouter sur notre prédication qui dit tout ça pour nous entendir on les chasse d'abord qu'il n'y a pas à y dehors qui ne nous écoutent pas Amen S'il va attendre des hommes nous serons déjà blindés Mais pas ce qu'il y a ici il va me donner le sommeil il va me donner la distraction c'est pourquoi on va dire qu'il y a un genre unique les diables ils sont infiltrés on les chasse dans chaque culte on peut vous chasser les démons chaque jour si vous êtes puissant on les chasse parce qu'il n'est pas pour mort il n'est pas pour contaminé il a le droit de venir et on doit les chasser on ne les tue pas c'est pourquoi on les chasse avec la résistance on les chasse toujours et Jésus a dit quoi à mon nom vous chasserez les démons pas que vous tuerez Amen il y a un autre qui dit que je te tue il va m'en mourir son temps il faut arriver il attend le jugement de venir pour être jeté dans les cieux il ne mourra pas maintenant Amen on les chasse on t'envoie le feu si tu veux si tu veux les chicoter chicote le feu parce que ce qu'on tient pour l'autorité Amen c'est le temps mais ils ne peuvent pas mourir maintenant non Amen nous devons nous consacrer à Dieu nous ne pouvons pas nous laisser une vie entre nous traîner si je veux dire si Dieu tombe et lève de toi ne reste pas par terre et que Dieu ne continue pas à te condamner et lève de toi sachant que tu t'es consacré à Dieu tu t'es abandonné il y en a déjà qui ont des têtes des proches d'esprit j'avais déjà entendu dans certaines cultures il y a des enfants qui naissent quand ils naissent on les met sur un plateau on les prend on les présente à l'Est on les présente à l'Ouest on les présente au Nord on les présente au Sud on te donne le tout on te présente au Roi du Thessalon à l'Est de l'Ouest l'enfant il est consacré au des morts il est consacré au Thierros esprit les chants et cet enfant là j'en avais déjà vu ici c'était pas cette fois que j'ai déjà vu ailleurs je l'ai vu ici l'enfant il fallait voir ce qu'il faisait dans l'église un enfant je ne sais pas de 3-4 ans quand il est dans l'église il va vous déstabiliser vous allez sortir il va faire des catastrophes il va frapper avec des enfants même des enfants il n'est pas un enfant pourquoi pas ça a été dédié quand on te consacré au Seigneur tu appartiens à Dieu tu es un bien privé de Dieu un territoire privé de Dieu une occupation de Dieu tu appartiens à Dieu consacrons-nous à Dieu non pas aux esprits oui quand je suis de nos ancêtres dans les dents on consacré les enfants dans les esprits des ancêtres alors regardez regardez cet enfant protégez-le un enfant il est protégé c'est qu'il dit non moi les grands-pères le protègent les grands-pères sont déjà morts mais c'est quand les grands-pères sont déjà morts c'est qu'on s'en fait à qui il est dédié à qui il est employé par qui nous avons dit ayons comme employeur de Jésus seulement n'ayons pas d'autres employeurs et soyons en emploi de Jésus soyons au service seulement de Jésus je ne célébrerai pas un autre maître que Jésus même si on t'intimide ne célébrerai pas un autre maître c'est seulement Dieu même si tu as tombé l'aide de toi c'est seulement Dieu ne célébrerai pas de Dieu n'accepte pas les gens ils veulent afin que nous puissions nous soumettre et abandonner Dieu on leur dit dépose la Bible n'est-ce pas c'est le fait ne dépose pas on fait afin qu'on puisse finir et dire d'une autre façon ces mêmes démons qui t'ont fait tomber c'est ces mêmes démons qui viennent entrer et ils commencent à utiliser la manipulation de ton esprit pour entrer à toi et l'utiliser n'accepte jamais de se soumettre à l'audi n'accepte jamais tu sais à qui tu t'es consacré on ne servira pas notre Dieu j'en suis là pendant que l'Israël a dit que choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir mais moi et ma maison nous servira l'éternel il sait consacrer lui et sa maison pour servir l'éternel Alléluia n'accepte pas même si le monde ne te plaques comment même si le monde te donne le droit s'ils sont des mondes des cadavres ne les servent pas ne les suis pas un cadavre ne peut plus rien faire un cadavre il devient interdit au pays des vivants quand vous voyez quelqu'un qui est déjà mort il refait encore le vivant il marche même vous qui êtes partés à enterrer même les papillots qui vont faire descendre les trucs tous ils fouillent vrai ou faux ils les ont hantés les esprits qui étaient les gens qui étaient les bras morts on les voit entrer dans la maison ils ne peuvent pas la nourriture ils commencent à manger ils ne vous disent rien ils mangent seulement vous allez rester dans cette maison les gens fouillent parce que la maison elle constate aux esprits les esprits commencent à diriger cette maison là le cadavre est là bien aimé il ne faut jamais coopérer avec le cadavre un quelqu'un qui est déjà mort il devient déjà terrifiant un quelqu'un qui fait peur dans le soyer de chez nous des cadavres on dit qu'il fait bien qu'il y a un peu ça alléluia c'est-à-dire quelqu'un qui fait peur qui fait trembler un esprit un démon alléluia et moukish n'est-à-dire amen et moukish un peu pluriel on ne servira jamais les moukish je ne sais pas la propre langue comment on les appelle les fondoules quand on vient ils ne vont pas les servir ils ne vont pas croire ça si on va dans une petite maison on fait quelque chose qu'ils n'ont qu'une petite maison on met cette petite maison dans la maison et on demande à la fille de cette maison de préparer un gâteau il ne va pas même préparer le gâteau mais c'est la fille qui viendra servir dans cette maison on dit qu'elle met un gâteau dans la maison il vient consacrer il vient donner l'amour du Dieu aux esprits quelqu'un qui est déjà mort tu vas voir les gens ils vont aller dans les divétiers de cette personne-là on prépare les choses de l'anniversaire et ça mort et il ne sera pas le même de l'anniversaire de la mort de cette personne-là mais l'anniversaire de la réveillance c'est le Seigneur ils ne connaissent même pas et peut-être ne connaissent même pas ça parce qu'ils sont arrêtés dans le Seigneur et puis avant ces gens-là ils vont aller dans la personne-là ils vont aller consacrer aux esprits il y avait un enfant à Guatemala il avait eu un accident avec son copain son copain mort sur place et cet enfant-là était chrétien vous les chrétiens qui est conne quand on fait des aventures des fois ça finit mal Alléluia quand Dieu nous parle c'est pour nous prévenir et pour nous faire sortir la fille est partie son père pensait qu'elle était à l'école mais elle n'était pas à l'école elle était bien sûr elle est partie à l'école son chum est partie elle était partie à la moto elle avait eu la moto elle est partie à la moto et elle a raté là-bas son chum est venu avec un picap on a mis la moto sur la picap on revenait en vitesse dans les croisements là-bas comme on aimait de passer à Montréal c'était passé je ne sais pas ce qu'ils se sont rencontrés avec une carrière 30 millions les chrétiens morts sur les champs l'autre était déclassé la fille avait eu des souris elle avait eu des genoux blessés et elle est rentrée dans le coma ses parents ils connaissaient on m'a appelé pour dire que non notre fille et j'avais prédit ça avant j'avais prédit ça avant et quand c'est arrivé son père a dit qu'est-ce que tu avais qui est arrivé prie pour notre fille on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas on a prié la fille comme ses parents priaient et la fille était seulement elle refusait alléluia toi qui refuses de se résister pendant qu'on t'a dit de te consacrer maintenant tu refuses tu ne sais pas ce qui va t'en venir il faut nous consacrer quand nous avons le temps quand il n'y a pas la possibilité on ne dit pas que je suis enfant des pasteurs moi j'ai bien il ne va pas si tu ne te consacres pas moi je t'ai consacré quand j'étais bébé maintenant c'est un tour de te consacrer personnellement et l'enfant il est rentré dans le coma on a prié on a fait sortir du coma il est guéri et comme il était sur les personnes infirmières alors là il s'était bien soigné même la cicatrice et les genoux on a mis je ne sais pas il y a un métal dedans et là il a commencé à marcher bien tout est rentré très bien maintenant s'assoit disant avec la mère la mère de ces garçons là elle aimait beaucoup elle lui disait que non à chaque anniversaire de la mort de ces garçons là qu'il a amené au cimetière là-bas on a l'habitude de construire une maison comme si on construit une maison des chiens une maison des chiens là on le construit dans le cimetière on met une petite porte et quand c'est l'anniversaire on va déposer les gâteaux de façon qu'il y a la pluie que les gâteaux ne puissent pas être bouillés on peut préparer la nourriture que la personne aime beaucoup on prépare les gâteaux on arrive des bougies on met je ne sais pas l'image de Marie on arrive lorsque c'est bougie on met les juges de l'anniversaire ils vont manger les gâteaux ils vont découper aussi les gâteaux et on va laisser la partie aussi au défunt lui aussi va manger sa partie cette madame là la fille prétienne sa famille elle ne sait pas elle part au cimetière à chaque anniversaire alors que cette maman là elle tente de la consacrer aux esprits elle a marié à son fils elle a donné le mari de lui son fils qui est mort et depuis son mari de lui que la fille ne se marie pas la fille elle était belle elle avait bon caractère je ne dis jamais je suis arrivé pour la première fois la deuxième fois après son accident je lui ai dit est-ce que tu as trouvé quelqu'un ah je n'ai pas envie je lui ai dit je me montre que toi tu as déjà un démon c'est tout c'est ton homme qui est mort il reste avec toi il faut que je prie pour toi comme il se dit les païens il faut qu'on te lave on te fait le nettoyage alléluia je lui ai dit comment on doit prier pour toi pour te chasser ces démon ah je n'ai pas envie je lui ai dit non 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 il est fait belle comme toi tu ne vas pas le vouloir d'un démon tu as tué qui tu as mangé quelqu'un alléluia tu dois te parler toi ah non je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit quelque chose des cimétiers qu'est-ce que tu as dit dans des cimétiers est-ce que d'abord fais-moi sortir toutes les photos de cette chambre là qu'il y a elle en avait plein dans son son ordi là l'ordi ça cache les choses des téléphones là c'est que nous ne pouvons pas contrôler chez les enfants ça se cache dans le téléphone dans les ordres que vous voyez j'ai dit donne-moi ton ordi ouvre il y a des photos là des cégations il dit oui oui j'en ai des photos j'ai dit ouvre elle a ouvert c'était des pages et des pages et même quand ils allaient dans les cimétiers là-bas les côtés encore par des photos ça peut être maintenant qu'elle n'avait encore d'autres photos des cégations elle prenait encore d'autres photos qu'elle n'avait pas avant des photos de la famille maintenant elle prenait d'autres photos avec la madame c'est que c'était une famille complète à vos cimétiers un défunt avec des vivants une fille qui devait être consacrée au Seigneur c'était les nés de sa famille je voudrais toujours dire qu'il y a des démons qui sont liés au premier née et au dernier née elle était consacrée pendant qu'elles sont pas voulaient qu'elles servent le Seigneur les démons voulaient qu'elles servent le diable à qui tu t'es consacrée on l'a libéré on a chassé les démons on a attaqué les démons sont partis il a trouvé le premier chum cette mère-là est venue encore il a plein d'autres chaque fois que nous partons on partait la mère-mère révérait ah je n'ai pas ton chum là il commence à s'y fâcher contre elle et elle aussi il a quitté encore ces chums et quand nous sommes venus les gens ont dit pourquoi tu les garçons n'avaient pas un bon caractère tout ça mais aussi ma mère-mère tu conçois t'es là mais cette mère-mère la sorcière j'ai dit cette amitié est finie et la mère-mère vous le savez quand on arrivait ils avaient et moi je vais laisser elle m'a apporté des bonnes choses pour que nous puissions aller réagir j'ai dit tu ne vas pas m'ablégarer je vais m'ajouter ta nourriture mais tu ne vas pas m'avoir alléluia on priait et on a chassé encore j'ai coupé cette amitié j'ai dit à partir d'aujourd'hui plus de contête avec cette femme-là quand il a quitté cette femme-là l'année qu'il a suivi elle était fiancée alléluia et cette année elle s'était mariée c'était la même passion de cette année elle s'était mariée et là il a un bébé mais pas il est enceinte alléluia les gens ils ne vont pas se marier il n'est pas de ce village les gens ils l'aventuraient toujours tous dans le même village j'ai dit toi tu ne vas pas venir dans le village au moment où je vous parlais qu'il a quitté le village c'est tout le garçon avait un très bon emploi dans le village ils ont quitté les vacances il avait la vision d'aller plus loin alléluia les diables les trompes ils ne sont pas consacrés la vie elle s'est servi au Seigneur elle s'est consacrée au Seigneur elle s'est revenu au Seigneur les dames la venaient je crois qu'elle n'était pas dit il est servi au Seigneur mais aujourd'hui elle s'est et elle est sa soeur tous les deux servent au Seigneur et leur papa et leur papa ils servent au Seigneur maintenant ils sont assurés dans la foi bien et même nous devons nous consacrer nous ne pouvons pas jouer avec notre foi les caractères ne nous trompent pas on va lire l'histoire des samsons on s'en va dans le livre des juges juge chapitre 13 juge chapitre 13 on commence au verset premier juge 13 verset 1 les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel et l'instant oui oui continue verset 13 et jusqu'au verset verset premier jusqu'au verset verset 5 verset 6 juge 13 verset 1 à 6 1 à 5 1 à 6 merci les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel l'éternel les livra entre les mains des philistins pendant 40 ans il y avait un homme de Zoréa de la famille des Danis et qui s'appelait Manouache sa femme était stérile et n'enfantait pas un ange de l'éternel avarut à la femme et lui dit voici tu es stérile et tu n'as pas un enfant tu deviendras enceinte et tu inventeras un fils maintenant prends bien garde ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'un pur car tu vas devenir enceinte et tu emprunteras un fils le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à dénirer Israël chapitre 16 maintenant verset 1 à 7 chapitre 16 verset 1 à 7 juge chapitre 16 verset 1 à 7 Samson partit pour Gaza et vit une femme prostituée et il entra chez elle on dit aux gens de Gaza Samson est arrivé ici et il l'environnait et se teint en moins plus qu'à toute la nuit à la porte de la rue ils restèrent tranquille toute la nuit disant au point du jour où nous nous tuerons Samson demeura couché jusqu'à minuit vers minuit il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre les mis sur ses épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face des gronds après cela il démarre une femme dans la vallée de Sorek elle se nommait Déhila les princes des philistins montèrent vers elle et lui dirent flappe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycle d'argent Déhila dit à Samson dis-moi je deviens ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter Samson dit si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fuse pas encore sèche je deviendrai faible et je serai comme un autre homme les princes des philistins apportèrent à Déhila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle lia avec ses cordes or les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre elle lui dit les philistins sont sur toi Samson et il rompit les cordes comme seront un cordon d'étoupe quand il sent le feu et on ne connut point d'où venait sa force Déhila déhila Samson voici tu t'es joué de moi tu m'as dit des mensonges maintenant je te prie indique-moi avec quoi il faut te lier verset 13 Déhila dit à Samson jusqu'à présent tu t'es joué de moi tu m'as dit des mensonges déclare-moi avec quoi il faut te lier et il lui dit tu n'as qu'à tisser les 7-13 de ma quête 15 avec la chaîne du tissu elle lui dit comment peut-il dire je t'aime puisque ton coeur n'est pas avec moi voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force 16 16-13 comme elle était chaque jour comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'opportuner par ses instances son âme s'impatienta à la mort il lui ouvrit tout son coeur et lui dit le rasoir n'a pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère si j'étais rasé ma force m'a abandonné et je deviens de faible et je serai comme tout autre homme Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur envoya appeler les princes des philistins et leur prit montez cette fois car il m'a ouvert tout son coeur et les princes des philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme elle rasa les sept treize de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter il perdit sa force elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire d'un homme consacré à Dieu, délégué sa mère. Samson, c'était un homme qui était fort, puissant, par sa conception, c'était miraculeux aussi. Sa mère avait reçu un ange des yeux qui l'avait prédit de la vie de Samson. Son nom, comme ça l'a dit, Samson, ça peut dire « petit soleil ». On peut dire comme le soleil, on peut dire « solaire ». C'est ça la situation de Samson. Donc, il était comme un soleil pour son peuple. La Bible est là que l'entrée Jésus, il est le soleil et le vent, qui éclaire son peuple. Il est le soleil de la justice. Il éclaire son peuple et il vient rendre la justice. Quand le soleil apparaît, l'obstructeur s'en va et tout est clarifié. Donc, Jésus dit que dans le soleil de la justice, où le soleil le vent, il vient d'éclairer nos vies, nos ténèbres. Et pour faire voir tout ce qui était caché et dégager tout ce qui était caché dans nos vies, afin que nous puissions marcher en cause de la justice des dieux. Et Samson était une personne qui était comme un soleil. Il y en a de ces gens dans l'Egypte, on adore le soleil, les rois soleil. Il y en a de ces peuples qui adorent le soleil, qui adorent la lumière. Et le peuple d'Israël, pour Samson, il était comme un soleil, les gens pour eux. Il représentait Jésus pour eux. C'était quelqu'un qui était consacré. On a parlé à sa mère, on lui a donné toutes les lois que nous avons eu dans le livre de Nombre, chapitre 6, les lois par rapport aux vœux de Nazéléa. C'est-à-dire que sa mère ne pouvait pas prendre de la colforte, elle ne pouvait pas manger des aliments suillés, elle ne pouvait pas commettre n'importe quoi pendant sa procèsse. Ça, je viens parler aux jeunes sœurs qui sont ici et aux mamans qui sont ici. Notre maman est déjà bien quand même, mais les sœurs qui sont ici. C'est que quand vous allez concevoir, sachez que ce que vous mangez, c'est ce que vous donnez à votre enfant. Vous contaminez l'enfant dès le ventre. Vous pouvez affecter l'enfant dès le ventre. Vous pouvez consacrer l'enfant dès le ventre. Vous avez une part de responsabilité. Quand l'enfant est dans votre sein, vous avez une responsabilité. Vous allez penser que quelqu'un fume, vous allez penser que quelqu'un prend de l'alcool. On va dire que pendant la grossesse, il ne prend pas. Pourtant, ce sont les païens. Les païens, ils savent respecter ce principe. Quand elle est enceinte, elle ne prend pas l'alcool, elle ne prend pas le vin. Elle ne prend pas de mauvaises choses. Elle doit suivre l'alimentation qu'on lui préscrit par l'infinière. On fait l'enfant chaque fois. Quand elle ne mange pas comme il faut, on leur donne des sangs sud, des aliments ajoutés pour ajouter la force afin qu'elle puisse être complète et que la femme puisse manger les choses nécessaires. Elle ne fume pas même si elle fumait. Elle ne fumera pas pendant l'état de sa grossesse. Les 9 ans de la grossesse, les gens arrivent à ne pas fumer. Et puis, quand ils mettent au monde à quoi ils les prennent, ils sont capables. Alléluia ! Et pendant que le moment que tu es enceinte, tu dois apprécier ton enfant, tu dois avoir ta prière pour ton enfant, tu dois les communiquer les choses que tu veux les vendre. Les sorciers, ils arrivent à communiquer la sorcierie aux enfants qui sont dans l'air sain. Ne dites pas que tout enfant qui est né, c'est un enfant qui est un ange. Tous les enfants ne sont pas des anges. Il y a des enfants qui sont bons. Alléluia ! Un enfant qui n'est déjà qu'un joujou, il est petit, il est folle déjà. Cet enfant, il est déjà assorcelé. J'avais suivi le thémage de un gars qui disait quoi ? Il était assorcelé les ventres de sa mère. Et il sortait chaque nuit. Il allait assorceler les gens avec son père. C'est son père qui l'avait initié. Et les jours de la naissance, le peuple lui dit là que non, tu es ta mère. Parce que je vois qu'il commence à chercher le pasteur et il doit commencer à t'amener dans les mauvais chèvères. Tu l'as ! La maman a suçu tous les soins de sa mère. Et on a pensé que la maman a fait l'hémorragie. C'était pas l'hémorragie, c'est la maman qui a suçu tous ces soins-là. Et la maman est morte, la faille de rester le papa et il fait tout son enfant. L'enfant grandit sorcier. Il a eu un sorcier, les gens qui venaient voir les bébés. Bébé ! Il est dans l'hôtel, petit sorcier. Sans sonner les ventres de sa mère, elle avait été consacrée. Chers soeurs, chers frères qui se tiennent ici, quand votre femme va concevoir, quand vous êtes enceinte, commencez à consacrer votre enfant à l'enfant. Et posez les mains, priez pour cet enfant, parlez à cet enfant des paroles de Dieu, transmettez les versets bibliques, les chansons de l'adoration, les chansons de l'ouvrage. Quand l'enfant va naître, cet enfant connaîtra ces chansons-là. Alléluia ! Quand ma fille, je n'ai pas été bébé, elle était dans mon ventre, j'ai chanté une chanson souvent. J'aimais beaucoup cette chanson-là des louanges. Alléluia ! Et quand j'ai mis au nom de mon enfant, la première des chansons qu'il a chantées dans sa bouche, c'était cette chanson-là. Et chaque fois qu'elle pouvait pleurer, même à un mois de naissance, même à une semaine de naissance, quand j'ai commencé à chanter, si l'enfant était déjà fâché, quand j'ai commencé à s'entendre à chanter cette chanson, elle s'entendait et écoutait la chanson. Et quand il a commencé à jouer, vous savez, les enfants qui commencent à rire, à faire des gestes, quand ils commençaient à chanter la chanson, ils faisaient des mouvements et ils commençaient à rire. Alléluia ! L'enfant a connu la chanson dès les ventres. Je pense même que c'était là qu'elle venait se prendre de chanter. Alléluia ! Je l'ai communiqué dans les ventres. Parce que moi, si j'étais adoratrice avant, je faisais la donation à notre église, j'étais émangée à l'adoratrice de notre église. J'avais transmis quelque chose à elle. Et l'enfant, il connaissait. Mon éveu, j'avais un des... C'était que j'avais amené de Kitschassa. Je l'ai mettais chaque fois qu'on était avec lui, à la maison ou bien à l'auto. C'était là que ça chantait une chanson qui disait que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu une âme en amontantée avant. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a grandit à le Seigneur et que c'est injuste, que ses enfants sont appartonnés. C'est là les choses de David. Et on répondait, « Ah bon ? » Donc les autres, il s'est étonné. Je n'ai jamais vu. « Ah bon ? » « Alléluia ! » Et lui, il n'a pas dit que c'est pas la partie de la con. Les petits gars, un jour, il était là, il ne parlait pas avant. La chanson, la chanson, ça jouait. Pendant que j'étais dans les ventres, j'ai écouté beaucoup la chanson. Et ma soeur est décédée avec moi. Et l'enfant écoutait cette chanson-là, c'est rentré. J'avais même fait la copie à ma soeur et c'était là. C'est qu'elle était toujours en train d'écouter la chanson, elle aussi. L'enfant avait à copier la chanson dès les ventres de sa mère. Et quand on était avec lui pour les carréments, il était seulement ces céléments. La femme, vous pouvez passer toute la journée, la femme ne va pas vous déranger. Vous allez faire votre travail, vous faites la même chose. La femme ne va même pas pleurer. Et quand ça a commencé à parler, la première fois qu'on a entendu tous ces honnêtés étonnés, on a passé tout ça à l'île. Quand c'est arrivé là, la femme, 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 la femme Mais on répond, 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 répond. Et il voulait la chanson-là, répond. Amen. Si vous sinistiez les enfants des choses de Dieu que vous défendre, ils vont apprendre. À quel esprit on a consacré vos enfants ? On a consacré ta vie ? Il y en a de ces gens-là qui ont été consacrés aux esprits. Les tantans là, les danses folkloriques là. Tu as les jambes et tout ça. Et l'enfant est initié. Tu vois où on fait les chibots ? On met encore les clés là-bas. Et pourquoi ça tape les cartes en temps ? Les gens dansent. Quand les femmes n'ont pas de soutien, ils sont des poids plus nus. Alléluia. Là encore, vous les mettez à croire. Alléluia. Là encore, on constate aux esprits. Dès les ventes de sa mère, on les constate. On les donne les noms des chibots. Si les nœuds s'appellent, les secondaires sacrétaires. Ne donnez jamais vos enfants les noms des chibots-là. On dit qu'on est dans notre tribune. Dans ma tribune à moi, il y a quoi ? Il y a Dovia et Kakuru. Donc les nœuds, je crois que c'est le Dovia. Les secondaires c'est Kakuru, c'est ça non ? C'est Kakuru le premier, Dovia le deuxième. Tu vois où on entend les seigneurs ? Tu vois où on entend les chibots ? Allez, les nœuds, Kakuru. Allez le dernier, allez Dovia. Tu vois où on entend les chibots ? Tu vois où il est déjà bref. Tu vois où le Dovia, il est à Integration. Data sexually, ilิauté. Ceci est un peu pas, mais elle est un peuọnler. Il est dans les seigneurs ? Il est dans les seigneurs? Il y a un beau? Il est dans les piedes. Et chez les participants,…… il va te voir un lendou ? Il est jus. Il y a un lendou ? Il est dans les seigneurs ? Il y a un lendou et un jus ? Chez le paroù ? … plus grand, plus petit. Mais tu viens dans les seigneurs, qui s'appellent l'ouïe, tu mets au vent de l'enfant, oh lui c'est l'ouïe, lui c'est calme, et les gens connaissent à lui, c'est l'aimé, lui c'est le sébord, c'est l'anouba, on connaît déjà ton ongile, des noms consacrés aux esprits. Nous ne pouvons pas consacrer nos enfants aux esprits, on ne peut pas consacrer nos vies aux esprits, si on a été consacré, on prenait les filles, ils s'appellent comme autant, les filles s'appellent autant, les termes ils s'appellent autant, ces noms là ce sont les noms diaboliques, on voit les réfusions dans les Jésus. Au premier garçon, au dernier garçon, celui qui a changé de sexe, on doit commencer à le faire, ce sacrifice-là, les consécrations diaboliques qu'on nous a fait donner. Alléluia, ce sont les mots qui viennent, on savait des choses. Je ne vais pas dire que d'ailleurs tous les mots, c'est déjà passé, on connaît qu'au premier fils c'est autant, deuxième fils c'est autant, troisième fils c'est autant, quatrième c'est autant, à la première garçon c'est autant, deuxième c'est qu'un, troisième, troisième c'est autre, cinquième c'est autre, c'est qu'au cinq, après c'est qu'il n'y a pas, Alléluia. Donc tous les cinq premiers, on les a sacrifiés déjà. Esprit, dit Seigneur, tous les esprits auxquels on m'a consacré, je le refuse au nom de Jésus, mon nom n'est pas son origine, s'il a l'origine diabolique, je refuse ses effets, dans le nom puissant de Jésus, Amen, Alléluia. J'ai bien dit quand même le Seigneur que mes enfants, je n'ai pas vraiment beaucoup suivi, je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de séprasme, mais il a été consacré, il a été dénissé, Amen, consacré au Seigneur des membres de sa main, Amen, Amen, consacré au Seigneur et au Seigneur des membres de sa main, Amen a respecté les membres, Amen a respecté la loi, Amen a suivi à l'ouvre les principes ainsi que les directives de l'ange. La femme aînée, on a commencé à le rappeler, les rois qui devraient aussi respecter nous-mêmes. On ne découpera pas les cheveux, les rassures ne passera pas sous la tête, tu n'auras pas dans les gueules fortes, tu ne verras pas ce, tu ne verras pas ça. Samson, c'était bien sa responsabilité. La femme ne paraitait quoi ? Fini. Moi, j'ai mis au nom de mes enfants, ils ont de la même responsabilité. Alléluia. Je les ai montrés chez le Seigneur, chacun doit se prendre aussi en charge spirituellement. Il doit suivre les dieux que je vais appeler. Vous qui êtes ici, vous devez suivre les dieux que je vous montre. Alléluia. Et c'est votre responsabilité à vous chacun de suivre ce qu'il ressort en enseignement. Quand on suit les enseignements, on respecte. Samson a peur de respecter. Il a pris ça comme un anki, il a pris ça comme un doigt, il a pris ça comme un amusement. Tapé les élèves, c'était un petit problème pour lui, c'était de bien amusement. Ce sont les élèves, et pas, pas, pas. Il ne savait pas qu'il y avait aussi des principes à respecter. Il avait la force. Et il y avait cette force-là comme étant un jeu. Comme étant un sujet, excusez-moi, il comédie. Il se savait que non, j'étais créé pour détruire nos ennemis. Mais il a oublié que sa grande mission, c'était de ne pas coopérer avec l'ennemi. Dites-le, je ne coopérerai pas avec l'ennemi. On ne peut jamais coopérer avec l'ennemi. Dès que tu découvres avec quelqu'un de ton ennemi, tu dois frapper très fort au lieu de Jésus. Pas de pitié, pas de négociation, pas de compromis avec l'ennemi. Tu es l'église de son ciel, tu es mon ennemi. C'est ça que tu deviens devenir chrétien. Alléluia. Quand tu te répandes, qu'il te abandonne le mauvais chemin, que tu viens au Seigneur. On doit te bombarder, on doit t'envoyer le feu, on doit t'envoyer... Ce n'est pas mon promesse, le feu que ça te touche, ça te touche. Alléluia. On le prêche, il vienne au Seigneur, s'il ne vienne pas le feu, qu'il les touche. Amen. S'il le fait que la parole les touche, qu'il les fait les touche. Alléluia. Quand tu ne connais pas ses sources, tu ne connais pas ses origines, tu ne connais pas ses manigances, bien aimé, il ne faut pas négocier avec lui. Dès que tu découvres, frappe. Si tu t'as dit de frapper, frappe. Dans tes prières, c'est quoi ? Au moment où tu es frappé, tu commences à donner, tu commences à faire la boxe. Moi, je vais commencer à frapper. Non, ce n'est pas une question de la boxe physique, boxe sous les jouets. Amen. Boxe de prière. Sois un grand battant, une grande battante. Pas quelqu'un qui a dit sa gueule, tu prends le, tu prends le, tu prends le, tu prends le, tu l'esprit. Non, il ne faut pas qu'il commence à trembler. Samson ne le tremblait pas. C'était un grand ton, dis tes grands tons. Vous êtes les grandes personnes. Dieu vous a appelé à la grande gueule. Il vous a appelé à exterminer l'ennemi. Il vous a appelé à frapper. Fils qui a créé l'ennemi sainte. Même si tu avais déjà touché, n'aie pas peur. Il m'a eu maintenant, mais demain, le match continue. Alléluia. Je vous ai toujours parlé de Rocky. On le frappe aujourd'hui, si il va encore finir. Il y a encore un match. Il y aura encore ring, nous allons encore rentrer. Jusqu'à ce qu'il soit avec la ceinture. Il va montrer la ceinture. Il ne faut pas que tu sortes dans les rings, étant déjà déclassés, marchois, déclassés, sans ceinture. On te détache à ton choix, le monde est sorti avec la ceinture. Amen. Alléluia. Les athlètes, tu cours, tu cours, même si tu es déjà le sévère fou. Donc tu arrives quand même à la fin, avec la victoire, la coupe à la main. Il n'y a toujours pas de dérime, de sans rien. Alléluia. Samson, on l'a, on l'a, tu l'a, il faut frapper, c'était qu'il imagine la frappe. Imagine, c'est pas de moins de Samson, c'était qu'il avait frappé. Et quand vous frappez, sachez que les diables aussi vous voient. Ils vont vous tenter. Les chemins les plus mauvais que les diables tant que les gens aujourd'hui, c'est les chemins du sexe. La gloire, l'argent, le pouvoir, Alléluia. Et l'orgueil. Quand tu sais que tu es des vides populaires, tu te viens orgueilleux. C'est pourquoi les fois, Dieu nous laisse arriver de ton père, pour que tu puisses avoir briser ton orgueil. Quand tu vas te réveiller, tu sais que quelqu'un est tombé, on l'a vu. Quelqu'un est tombé avec l'autre. On l'a vu. Quand tu se réveilles, il est l'air de... Il devient un peu orgueilleux. Mais quand même, il va continuer encore. Alléluia. Ne lâchez pas. Ceux qui voient de tout défendre ça, ils tombent, ils se réveillent, ils ont toujours honte. Ils ne regardent pas la honte d'abord, ils ne regardent d'abord la finalité, la honte. Ils se réveillent, ils ne savent pas le change, ils continuent, jusqu'à ce qu'il arrive. Mais tout souvent, ils se trouvent les gars, donc, ah, j'ai ce domaine, il est tombé, il est tombé, mais tu me dis, mais où est-ce que tu as vu ? Ce n'est pas question de regarder les gens qui t'ont vu, de regarder où tu vas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Je viens parler, quelqu'un ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Samson, il a été créé dans la machine de guerre, machine de bataille. Il est parti s'amuser, chez une prostituée. Il n'a pas chez une prostituée. Là, les prostituées, ils sont des cadavres. Alléluia. Dans toutes les villes où on veut connaître les secrets du vie, c'est toujours les prostituées, donc ils se créent. Les villes qui sont tombées, les camps sont tombés, sont tombés dans les vagues de qui ? Des prostituées. Une prostituée, tu vas dire, je vais te payer l'argent, c'est pour le temps. C'est pour le temps, mais il peut te soucier les déformations de toutes les villes. Alléluia. Il y a des prostituées hommes, des prostituées femmes, des gens qui viennent dans ta vie, c'est pas pour profiter, pour s'abuser, et pour te détruire. Mais ils vont jamais laisser ta vie là-bas. Si tu étais tombé, lève-toi vite, elle est pour, elle laisse, elle est partie, mais même en voile, il y a le sonat qui puisse l'affaiter. Il ne faut pas qu'ils contrôlent déjà avec toi. Samson, s'il s'était repris vite, il ne devait pas aller que tu es délire la part de ses mains. Parce qu'il était déjà entre ses mains, il a conduit déjà son secret. Mais cette femme avait joué avec son intelligence. Vous croyez dans tout ça? Les péchés du sexe, ça me fout de très mal. C'est pour quand même si tu étais tombé, je te prie au nom de Jésus, relève-toi, ouvre-toi les yeux. Pendant que tu ne fais pas encore mort, il vient de l'espoir. Alléluia. Ce qui t'a pas tué est rendu fort, tu te relèves, tu conduis la pousse. Parce que si tu ne te relèves pas, on va t'achever. C'est mes péchés-là que tu as commencé à manger, ça va te terminer. Les diables ne viendront pas les chaisers à nos péchés que les péchés qu'on a pourviendra ta faiblesse. Samson, pendant tout ce temps, il s'est dit frappait les gens de toi, de Philistère. Il lui ferait même des armées de les terminer. Ils ont dit quoi? Nous devons chercher les terminer chez nous prostitués. Ils ont fait le regard. Ils ont fait maintenant les retours de garde. Ils ont attendu pour l'avant les matins. En minuit, il s'est levé. Il a pris même les bâtons de la fille. Il est parti à la montagne et au rêve. Alléluia. Et quand il est revenu en matin, il est parti pour émener une autre prostituée qui s'appelait Mélan Derrila. La première prostituée n'a pas donné son nom. C'était devenu un péché pour lui. Si tu as commis un péché une fois, ne continue pas avec ces péchés-là. Ces péchés-là, ça peut être tuer. Qu'on est en faiblesse. Alléluia. Tu vas te passer qu'on est en faiblesse. Là où tu es tombé une fois, on t'a eu une fois qu'on ne t'a eu pas la deuxième fois. Si on t'a eu pour la deuxième fois, bien et bien tu es finie, hein? Parce que le diable n'est pas s'amusé avec le droit qui est extraordinaire. Il est tombé pour la première fois. Après la première prostituée, il a échappé bien. La deuxième prostituée, le premier oui, il a échappé. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. La femme me dit quoi? Tu t'es joué de moi. Moi, je vais te demander entre Samson et Delilah, qui s'est joué de l'autre. Alléluia. Celui qui vient te tuer, il s'amuse avec toi. Il s'éjoue de toi. Celui qui vient t'achever, il s'amuse avec toi. Celui qui t'éjoue de tout. Il veut te faire du mal. Non, mais ne reste pas dans tes petits jeux. Il dit à ton voisin, sors dans tes petits jeux. Changez-lui la face de Dieu. C'était la face de la boule, maintenant, ça devient la face militaire. Alléluia. Ne rie pas avec une personne, quelqu'un qui t'a joué une fois, ne rie plus avec la deuxième fois. Deviens militaire. Un péché qui t'a élu une fois, ne laisse ne jouer plus avec ces péchés-là. Deviens méchant avec ces péchés-là. Change d'attitude. Parce que tu as une grande mission, tu n'as pas encore terminé. L'Éternel est essentiel. Il n'y a pas un autre péché. Si ton péché, j'ai dit, c'était la vie, il va t'amener quelqu'un qui va t'amener la vie que tu aimes. Pendant que tu as crise et que tu as des problèmes, il va te dire, non, on prend ces mots, ce que c'est juste des questions d'oublier. Et toi, tu vas te dire, ouais, il faut oublier quand même. Et quand tu emballes dans ça, tu perds. Si c'est ton péché, c'était la prostitution, tu vas avoir, tu as des difficultés de baguer une fille qui pourrait la baguer pendant une année, mais tu vas avoir une fille qui vient te baguer toute seule. Alléluia. Tu as la chance même de ta chambre qu'elle est bien mais c'est des amis toutes seules. Mais il faut que toi, tu sois pris dedans pour ne pas tomber dedans. Alléluia. S'il faut sortir la laisser dedans, appelle la police de l'or. Appele la police de l'or. Amen. Tu as déjà découvert son jeu, ne te laisse plus piéger. Commence à regarder tous ceux qui t'adourent. Si c'était la prostitution, des péchés, des pélicités que tu tombais souvent, commence à regarder tous ceux qui s'approchent de toi, ils viennent avec une intention. Tous ceux qui viennent avec une mauvaise intention, si vous les bloquez dans ton téléphone, ne bloque les. Tu n'as pas péché. Amen. Dites, je bloque. Je bloque toutes les dérives de ma vie dans le nom de Jésus. Bloque-les. Tu n'as pas négocié. Tu n'as plus rien à perdre. Tu l'avais déjà perdu, mais là, c'est fini. Tu te reprends et tu construis ta course. Comme on ne t'avait pas pour achever, Samson, on l'a achevé, on a créé les yeux, il est devenu un esclave. Comme il était esclave de son péché, il est devenu esclave de ses ennemis. Le péché que tu viens là, le péché auquel tu es esclave, ça part de la cure à l'esclavagisme de tes ennemis. Ne laisse pas tes ennemis s'emparer de toi. Ne laisse pas tes ennemis se moquer de toi. Ne laisse pas tes ennemis prendre les blessures de toi. Toi, tu es consacré. Même jusqu'à cette période-là, tu es l'aimé toujours, mais ça sera continué. Maintenant, à la terre, il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Dieu l'a abandonné, à la dernière fois, ça s'est conduit, parce qu'on a dit qu'il est continué à l'attrimenté chaque jour. On a arrivé à la quatrième fois, et puis la cinquième fois, on dit quoi ? Il continue à l'attrimenté chaque jour. Donc, ce n'était pas seulement quatre fois. C'est-à-dire que ça a continué encore. Donc, ça a continué dans les péchés-là. Il a continué dans la maison de la prostituée. Ce n'était pas dans son pays. Il n'avait pas une maison là-bas. Il vivait chez la prostituée en question. Il a même déménagé. Il est parti en collaboration avec la prostituée. Bien-aimé, ça commence à être tranquille. C'est une éménie grand. Un péché que tu négliges, ça risque d'être éménie grand et ça risque de te consacrer et de t'enlever dans la consécration. Reste dans ta consécration. Pendant qu'il y a encore le temps, reste encore. Une chose qui est bien, avant que Samson ne meure, ce cheveu commençait à le prendre. Il s'était répandu. Il s'est rappelé que lui, là, il était dédié à qui? À Dieu. Il ne devait pas mourir dans les grandes équipes de ses ennemis, dans les mêmes équipes de ses ennemis. Et ses ennemis, ce ne sont pas qu'un qui va le tuer. Il avait demandé une dernière fois la grâce à Dieu. Avec son couche chez eux là, qui commençait à se pousser, il a demandé qu'il meure, lui et ses ennemis. Laisse à ce que tes ennemis ne meurent pas ensemble avec toi, mais qu'ils meurent avant toi et qu'ils tombent en sorte de vivre en mode de Jésus. Même si tu l'avais déjà eu, qu'ils ne meurent pas en même temps que toi, qu'ils ne réussissent pas le nombre de tes jours, qu'ils ne réussissent pas la mission, tu n'as qu'une grande mission, tout le monde va dire qu'il y a une grande mission. Les gens de lui, par exemple, nous avons une grande mission. Notre mission n'est pas encore achevée. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas abandonner un chemin. parce que nous sommes consacrés. Dieu nous a appelés à nous lever et à pas nous lever contre les frères de l'ennemi. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas reculer. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es venu, relève-toi. Tu as même perdu ta responsabilité, reprends ta responsabilité. Ne laisse pas tes ennemis triompter sur toi. Ne laisse pas tes ennemis gagner le terrain, mais que tes ennemis périssent et qu'ils soient confondus au lieu de Jésus. Que tes ennemis soient agrémentis. S'il faut éprangler de l'île, éprangler là, au nom de Jésus. Il ne faut pas laisser vivre à côté des droits. Il ne faut plus conduire vivre dans la maison de l'ennemi. Récoune à l'Israël. Récoune à la maison de ton père. Récoune à l'arrivée de Dieu. Sois dans le camp de Dieu. Quitte le camp des ennemis. Rentre dans le camp de Dieu. Nous sommes consacrés. Nous ne sommes pas censés être dans le camp des ennemis. Nous devons quitter le camp des ennemis et battre les frères pour nos ennemis. Si bon, on les tue dans nos mains, on va les tue au nom de Jésus. Parce que la victoire est de notre côté. Nous sommes consacrés. Arrête à lui. Arrête à lui. Et la terre bruit des ennemis. Encore une terre bruit. Il sera la terre bruit. Au revoir, je suis. La victoire est de notre côté. La puissance de notre côté. Parce que nous sommes consacrés. Nous devons être consacrés. Alors nous sommes consacrés. On est responsabrés. Et nous sommes consacrés. On est responsabrés. Pour la croix de Dieu. On est responsabrés. Pour l'alimentation de Dieu. Et nous sommes consacrés. La victoire est de notre vie. Et les talis, les talis aujourd'hui détruisent, détruisent, on n'en est châssis. Qui périssent, on n'en est châssis. Qui sont détruits, on n'en est châssis. Qui sont exterminés, on n'en est châssis. Fini les rênes de l'église. Fini les rênes de l'église. Une l'année de l'église. C'est un peu comme nous. Fini, fini, fini. On n'a plus pas d'abstention. Nous n'a plus d'abstention. Nous n'a plus d'abstention. Fassez le train, c'est là. C'est pas de la tâche là. Nous n'a plus d'abstention. Nous n'avons pas d'abstention. Nous n'avons pas d'abstention. Nous n'avons pas d'abstention. Après fait, comme s'abstention. Nous sommes déployants. On prend les armes. On prend les temons. Et on les attaque. On t'a déteste. On s'en fout. T'a déteste moi, je m'en fous. Parlez. Je m'en fous. Tout ce que j'ai comme mission, c'est de vous détruire. Et je veux détruire. Je veux détruire. Dis-toi ton passé, je veux détruire. Dieu est puissant. Dieu est dans les crains de ses enfants. Dans les crains de ceux qui votent son nom. Dans les crains de ceux qui comptent sur lui. C'est pas parce que tu es tombé. C'est pas parce que le temps de ta mère fait blé. Que toi, tu deviens l'extrême du diable. Sors dans ses mains, on l'a déjà su. Ou bien Dieu est puissant, ou bien il ne l'est pas. Or, nous savons que Dieu est le tout-puissant. Il va arriver à détruire Delilah. Il va les exterminer. La même façon dont il avait détrui sa mère. Il va détruire Delilah. Au nom du son de Jésus. Il s'est moqué de toi assez longtemps. Et il s'est fait passer. Les Delilahs, il se font passer des victimes. Tu t'es joué de moi. Tu t'es joué de moi, mais c'est toi qui sais joué de moi. Si j'étais Samson, j'allais prendre une chute. Alléluia. J'ai placé sa mâchoire de bord. Jusqu'à là, tu veux que je me mentisse. Tu t'es joué de moi. Et Samson avait dit à peu près, à peu près, quand je t'ai menti. Et j'ai vu les Sénémis venir. Donc si tu ne le naissais pas, Delilah, elle ne le naissait pas. C'est Samson qui le naissait. Alléluia. Et elle s'est moquée. Et quand je t'ai joué de moi. Quand Samson s'était réveillé, bien qu'il n'avait plus le géant, il s'est pas encore grave. Je suis encore vivant. Il dit d'accord, je suis encore vivant. Je suis encore vivant. C'est qui t'a pas tué, ça rendit plus fort. C'est qui t'a pas tué, ça rendit plus fort. Tu es encore vivant. Il a demandé à un petit. Il a dit, amène-moi au bras, tendre la porte. Amène-moi. Tout ce que je touche, le colon, le thé colon, il dit, tiens, c'est ce ring ici. Et dans ce ring, on va mourir avec les Sénémis. Le petit ne savait pas, il l'a amené. Il est devenu départant. Il a dit, c'est pas grave. Même si je n'étais pas, je suis encore vivant. Amenez-moi ces noms au poteau. On l'a amené au poteau. David de Samson a touché le poteau. Il a dit, moi, soleil, aujourd'hui, vous allez voir comment je vais vous brûler. Vous vous êtes approchés du soleil. Vous savez pourquoi la terre est très éloignée de la terre du soleil. Parce que si on s'approche du soleil, on est brûlés, on est calcinés. Et ils ont approché le soleil dans l'air de tes doigts. Il fallait qu'il soit brûlé. Alléluia. Quel est le soleil que la justice élève aujourd'hui ? Et quel est le soleil qu'on suit tous nos ennemis au nom de Jésus ? Il a touché d'un port et d'un autre. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, quel jour il périssait avec mes ennemis ? Et s'il avait dit que le Seigneur, toi, mes ennemis périssent sans moi. Ils allaient leur périr sans qu'ils puissent. Mais il en avait assez déjà dit, qu'elles sans dire, je vais faire moi. Alléluia. Sans dire, je vais faire moi. C'est pourquoi il est mort. Mais toi, tu as un bon plaisir. Tu vas vous dire pourquoi. Quel est le soleil que les ennemis aujourd'hui périssent au nom de Jésus ? Tous les ennemis-là qui t'ont piégé, qui périssent au nom de Jésus ? On va s'élèver, on va j'accueillir les ennemis d'une. On va s'élèver.